C'est un artiste assez mystérieux sur lequel on connaît peu de choses. Il enregistra entre 1897 et 1910 pour pratiquement toutes les firmes de l'époque. Des plus modestes aux plus importantes. Une multitude de disques et de cylindres sous son propre nom ou sous le pseudonyme de M. Daller, du nom de son lieu de naissance. Il se plaçait dans un répertoire de chanteurs à voix. Mais on le retrouve également dans des airs d'opéra. D'opéra comique et succès du Café-Concert. Sur ses enregistrements, il est inscrit « Mystère Weber de la Gaîté Lyrique ». A ce jour, aucune trace de ses passages n'a été retrouvée dans les programmes du Théâtre de la Gaîté. Ni de l'opéra, ni même dans ceux des Café-Concerts parisiens. Ses enregistrements se font plus rares après 1910. Il serait devenu professeur de chant avant de se retirer à Marseille.